C'est sur une note de satisfaction que la rencontre entre les forces vives de la nation, les religieux, les SAZ et le Premier ministre et chef de gouvernement Dr. Bernard Goumou s'est terminé ce mardi 21 mars 2023 au Centre islamique de Donka. Dans les discussions, des cas dits urgents ont été exprimés par les forces vives. Ces cas seront listés sur papier pour être remis aux religieux et transmis au Premier ministre dans les prochains jours. Les chefs religieux ont invité les forces vives de la Guinée et le Premier ministre à une rencontre de concertation. Et nous avons été heureux de voir que les forces vives ont répondu massivement à notre invitation. Et le Premier ministre aussi est venu, comme d'habitude, répondre à notre invitation. Et le débat a été très enrichissant. Les échanges étaient fructueux. Et ce n'est pas tout. Pour la régularité des discussions, un cadre juridique a aussi été créé par le protagoniste, a déclaré Mgr Vincent Koulibaly. Nous avons, en un premier temps, recensé des cas urgents auxquels il faut trouver des solutions rapides. Et une liste est en train d'être élaborée qui sera transmise aux chefs religieux. Et ceux-ci vont transmettre la liste, la dite liste, au Premier ministre pour que ces cas urgents soient pris en considération. Pour l'heure, aucune autre date n'a été dévoilée pour la prochaine rencontre. En deuxième temps, nous avons cherché à mettre en place un cadre juridique. Un cadre juridique pour que toutes les décisions, toutes les décisions qu'on va prendre puissent être logées dans les lieux précis et qui puissent continuer pour le bonheur de la guider. Je termine en disant que tous, du Premier ministre au dernier participant, ont vraiment pris conscience davantage que la Guinée est notre maison commune à construire. Et chacun doit se battre pour que cette maison soit une maison belle, une maison forte, une maison où tous les Guinéens pourront se trouver à l'aise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !